22 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 84 et 221. Vu telle que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 009 2002 du 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux, spécialement en ces articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11. Vu le décret numéro 051 E 2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites exceptionnels des intéressés, remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise jusqu'au sacrifice de leur vie, soucieux de récompenser le sens élevé du nationalisme et du patriotisme. Ayant caractérisé ces derniers, à la suite de leurs mentors et compagnons d'infortune, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba se sont inscrits dans la lutte pour l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er, sont admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grands officiers, M. Maurice Mpolo et Joseph Okito. Article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 juin 2022, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 juin 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Mbouizia, directeur de cabinet. L'ordonnance numéro 022-058 du 9 juin 2022, portant admission d'un patriote dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, alinéa 3, 79, 84 et 221. Vu tel que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement en ces articles premiers 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11. Vu le décret numéro 051-E 2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers les actes de courage et de dévouement exceptionnel, dont il a fait montre au temps fort de la guerre en Ukraine, à l'égard de nos compatriotes vivant dans ce pays, en particulier les étudiants, en assurant au péril de sa vie leur évacuation et leur première prise en charge dans les pays d'accueil, soucieux de récompenser le sens élevé du patriotisme, d'altruisme et du sacrifice de ce compatriote, dont la compassion et la sollicitude vis-à-vis des compatriotes en danger ont été sans pareil, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du chancelier des ordres nationaux ordonne. Article 1er Est admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade d'officier M. Serge Nyangi Mampoutou. Article 2 Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 juin 2022, Félix Antoine Chusekeli-Chilombo, copie, certifiée conforme à l'original, le 9 juin 2022, le cabinet du président de la République, Guilla Nyangi Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-059 du 14 juin 2022, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Bas-Oélie, le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, vu la loi numéro 08-012 du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13-008 du 22 janvier 2013, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 3 et alinéa 2, vu tel que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 006-006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, spécialement en ses articles 158, 159, 160, 170, 173 et 225, vu l'arrêt sous RCE Gouv, VGouv.002 du 23 mai 2022, rendu par la Cour d'appel du Bazouélé, siégeant comme Cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement élu, gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bazouélé, les personnes ci-dessous, considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est investi, gouverneur de la province du Bazouélé, M. Zanzabompiti, Jean Robert. Article 2 est investi, vice-gouverneur de la province du Bazouélé, M. Kondanga Lemonde Christophe. Article 3 sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 13 juin 2022, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 13 juin 2022, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo-Mouizia, directeur de cabinet. L'ordonnance numéro 22060 du 14 juin 2022, porte investiture du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Le président de la République, au vu de tous ses prescrits constitutionnels, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est investi, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Moulumba Nkongolo-Wangkongolo-Gérard. Article 2 sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 13 juin 2022, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo-Mouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-061 du 14 juin 2022, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de Lomami. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est investi, gouverneur de la province de Lomami, M. Ilunga Numbi Nata. Article 2 est investi, vice-gouverneur de la province de Lomami, M. Lubamba Mutombo-Jean-Claude. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 13 juin 2022, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo-Mouizia. Ordonnance numéro 22, barre 062, du 14 juin 2022, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 157, 158, alinéa 1 et 5, 159, et 169. Vu la loi organique numéro 13 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8, vu l'ordonnance numéro 16 070, du 22 août 2016, portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 2, 6, 18 et 19, vu l'ordonnance numéro 21 006, du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, considérant que la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans par le biais de tirage au sort d'un membre par groupe, considérant le procès verbal de tirage au sort du 10 mai 2022, constatant les membres de la Cour constitutionnelle appelés à être remplacés, considérant les procès verbaux, constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, issus respectivement du Parlement réuni en Congrès et du Conseil supérieur de la magistrature, considérant qu'un membre de la Cour constitutionnelle est désigné sur initiative propre du Président de la République dans le cadre du renouvellement précité, revu l'ordonnance numéro 14 020, du 7 juillet 2014, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1er, point 3, revu l'ordonnance numéro 18 057, du 21 juin 2018, portant nomination d'un membre de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1er, revu l'ordonnance numéro 20 116 du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1er, point 1, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, sont nommés membres de la Cour constitutionnelle. 1. M. Yuma Baati Christian Jalard. 2. M. Lumou Mbaïa Sylvain. 3. M. Manza Andia Dieudonné. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 14 juin 2022, Félix-Antoine Tchisekeli-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukondekienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 juin 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Mjembo-Bouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada